Edwige, bonjour, merci d'avoir répondu à notre sollicitation pour participer à nos salons philo, les salons philo de la Fédération des Francas. Tous ces salons constituent en fait une ressource pour notre réseau de formateurs, de formatrices, d'animateurs, d'animatrices. Nous les proposons dans le cadre de la formation continue de tous les acteurs de notre réseau. Edwige, tu es maître de conférence à l'Université de Nantes, membre du Centre de recherche en éducation à Nantes. Tu es membre de notre comité scientifique Graines de Philo. Et tu es par ailleurs titulaire de la chaire UNESCO Pratique de la philosophie avec les enfants. Alors, je rappelle un peu l'historique du lien entre la chaire et les Francas. En mars 2015, le délégué général a été sollicité pour que la Fédération nationale s'engage à participer au projet de la chaire UNESCO ou pratique de la philosophie avec les enfants à travers un ensemble d'actions, de formations et d'animations et notamment à travers notre programme Graines de Philo. Donc, depuis cette date, en fait, et puis depuis la création de la chaire, en 2016, nous sommes partenaires de ce programme qui, en fait, à lui seul est un... Enfin, moi, je considère que l'intitulé de la chaire, je vais le donner dans sa version complète, Pratique de la philosophie avec les enfants, une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale. À notre sens, c'est intitulé presque un projet éducatif et, en tout cas, trace une perspective de société. Alors, peut-être peux-tu nous dire qu'est-ce qui a présidé à la création de cette chaire qui peut sembler ? Effectivement, quand on voit tous les domaines de préoccupation de l'UNESCO, on peut se dire, disons, une chaire dédiée à cette pratique-là, ce n'est quand même pas une évidence. Et pourtant, parce que les valeurs de la philosophie avec les enfants, elles sont en cohérence totale avec les valeurs de l'UNESCO. C'est quand même une institution qui œuvre à l'éducation, à la démocratisation de l'éducation, aux valeurs aussi de démocratie. Donc, il se trouve que l'UNESCO défend depuis très, très longtemps la philosophie avec les enfants. Et avant la création de la chaire, d'ailleurs, il y avait les rencontres internationales sur les nouvelles pratiques philosophiques qui étaient accueillies à l'UNESCO tous les ans. Et on avait donc un partenariat annuel avec l'institution. Et on connaissait, je dis, oh, Michel Tozzi, Jean-Charles Cloutier, enfin, voilà, le petit monde de la philosophie avec les enfants en France qui organisaient ces rencontres internationales, on connaissait le système des chaires UNESCO. Et puis, on se disait un peu, on a parté, ce serait bien un jour qu'un de nous se coltine en quelque sorte le dossier à monter pour proposer ce dispositif. Bon, et puis, ça ne s'était pas fait. Et en 2015, au moment des attentats de Charlie Hebdo, en fait, c'est l'UNESCO qui m'a appelée. Il savait que j'étais maître de conférence à l'université de Nantes. C'est toujours des universités qui soutiennent les chaires, donc que ce soit une universitaire. Et ils m'ont dit, bon, ça fait longtemps que l'UNESCO défend la philo avec les enfants, on vous accueille tous les ans pour le colloque. Et ce serait quand même bien s'il y avait une chaire spécifique dédiée à la philo avec les enfants. Donc, voilà, on s'est lancé dans la constitution de ce dossier parce qu'on savait justement qu'il y avait quand même de bonnes chances que ça aboutisse puisque c'était l'UNESCO qui nous en faisait la demande. Et voilà, donc on s'est lancé dans ce projet. Il se trouve qu'on avait des partenaires historiques. Les franca en faisaient partie, mais il y avait aussi de nombreuses universités dans le monde francophone et anglophone qui œuvraient déjà la philosophie avec les enfants. Donc, le travail, ça a été surtout un travail de coordination sur le réseau. Oui, parce que la mobilisation des uns et des autres, elle était déjà très, très forte. J'allais presque dire, ça n'a été pas difficile dans le sens qu'il m'a suffi en gros d'envoyer des mails aux gens que je connaissais déjà et que je connaissais déjà comme des acteurs de la philo avec les enfants, que ce soit les différentes universités à travers le monde, mais aussi les partenaires éducatifs, dont les franca, qui m'ont évidemment tous dit oui pour participer à ce projet. Donc, ça a été un grand moment quand même en novembre 2016, la cérémonie d'ouverture et de création de cette chaire UNESCO. On était très nombreux. L'UNESCO était même étonnée d'avoir une salle aussi remplie de gens qui venaient du monde entier. Mais je pense que ça arrivait à temps par rapport au développement de la philosophie avec les enfants, notamment dans le monde francophone. Et donc, ça a été une très, très belle opportunité. Et là, elle a été reconduite parce que c'est quatre ans. Une chaire UNESCO, donc 2016-2020. Et puis là, c'est 2020-2024. Oui, on a suivi effectivement toute la... Voilà un peu l'histoire. Et aujourd'hui, en tout cas, durant ces quatre années, quels ont été les domaines d'intervention ? Quels sont les leviers d'action de la chaire ? Il y a trois grands axes. D'abord, c'est la recherche. Une chaire UNESCO, c'est d'abord universitaire. Donc, tout ce qui est classique, en fait, dans le monde de la recherche universitaire, c'est-à-dire l'organisation de colloques internationaux, des publications, des directions de thèse. Il y a sept doctorants. Donc, Christian Budex qui a soutenu sa thèse sur l'éducation, la fraternité. Un beau sujet, là. Vous voyez, on est en plein dans le cœur des valeurs qu'on défend. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu le travail classique, si vous voulez, d'un travail universitaire. Ensuite, on a un deuxième volet qui est celui de la formation. Puisque moi, je suis formatrice à l'INSPE, le Centre de formation des enseignants. Et comme je le disais précédemment dans une autre interview sur la littérature de jeunesse, la clé du développement des ateliers de philo sur le terrain, c'est la formation des animateurs et des animatrices et des enseignants. Donc, le volet de formation, il est très important. Donc, non seulement, on a créé un diplôme universitaire, qui est quand même le seul en France, c'était le premier sur la philo. On est en train de travailler sur un master. Mais aussi, on intervient gratuitement, un peu partout dans le monde, à la demande d'associations ou d'instituts français ou d'écoles qui nous demandent à les aider pour développer les ateliers philo dans les structures. Donc, ça, on est beaucoup intervenus dans plein de pays. Aller sur le site, regarder le bilan d'activité, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Liban, l'Égypte, le Sénégal. On est intervenus quasiment sur tous les continents en quatre ans pour former les acteurs. Et puis, après, il y a la valorisation auprès du grand public. Donc, des ressources pédagogiques qui sont mises à disposition sur le site de la chaire, des conférences grand public. Voilà. Donc, recherche, formation, valorisation pour permettre le développement des pratiques et leur reconnaissance aussi institutionnelle. Et juste, une dernière chose, parce qu'on peut en être fiers quand même, la chaire UNESCO a été retenue pour un des projets par l'ONU pour les préconisations de l'éducation à l'horizon 2030 qui fait donc partie des préconisations de l'ONU. Donc, ce n'est pas rien. Après, c'est des préconisations, les États en font ce qu'ils veulent. Oui, mais bon, on peut penser que ça peut irriguer. Enfin, on a l'opportunité d'irriguer. c'est important de dire que l'ONU, dans les préconisations de l'éducation à l'horizon 2030, préconise pour les États membres d'introduire la philosophie à l'école. Ce n'est pas rien. Dans ces quatre années écoulées depuis la création de la chaire, de ton point de vue, quelles sont les avancées majeures ? Alors, d'une part, les avancées, mais peut-être aussi les freins les plus importants et puis après, les objets de recherche. La chaire, elle a quand même permis d'ouvrir beaucoup de portes. Je parlais de la reconnaissance par l'ONU. Le fait d'avoir pu ouvrir ce premier diplôme universitaire, parce que ce sont quand même des machines administratives qui sont assez lourdes à l'ouverture d'un diplôme. Et ça, si j'ai pu le faire avec l'Université de Nantes, c'était parce que justement, il y avait cette chaire UNESCO comme le master qu'on est en train de construire. Je pense que vraiment, cette labellisation par l'UNESCO a ouvert énormément, énormément de portes. Après, sur les freins, ils sont toujours politiques. C'est-à-dire que sur le terrain, il y a énormément de demandes, il y a énormément d'engouement, on le voit. Par contre, institutionnellement, ça reste difficile. La philosophie en France, c'est le lycée, un peu lycée pro qui commence à s'ouvrir, mais on n'a toujours pas de reconnaissance officielle de ces pratiques. Donc, je pense que d'un point de vue politique, il y a encore beaucoup de choses à faire pour qu'elles soient reconnues de façon plus officielle dans les programmes. Mais sinon, sur le terrain, franchement, ça a complètement été révolutionné quand même. Je pense que de plus en plus de gens connaissent la philo avec les enfants. La création de Sèvres, aussi, l'association qui a été fondée par Frédéric Lenoir, a fait beaucoup, beaucoup pour la vulgarisation, la démocratisation. Et puis aussi, le travail de recherche. Je pense vraiment que tout est complémentaire. Il faut à la fois une reconnaissance par les travaux scientifiques pour montrer le sérieux, la rigueur, l'exigence et les effets, effectivement, de ces pratiques. Et puis, il faut une diffusion sur le terrain. Alors, justement, tu l'évoquais tout à l'heure, tu disais, bon, ces derniers temps, on voit quand même un foisonnement d'initiatives concernant la pratique de la philo avec les enfants. Il y a pas mal de choses qui émergent. quel regard tu portes sur ce foisonnement, sur les initiatives qui émergent ? C'est à la fois une très bonne chose, on peut pas s'en plaindre quand même, on est des militants de la philo avec les enfants, on voit que ça se développe, donc on est content. après, moi je dis, il y a des risques de dérive, voilà, il faut faire attention que ce soit bien de la philosophie qui est à la fois de l'exigence, de la bienveillance, et donc, et donc une formation. C'est vraiment le nerf de la guerre pour que ce soit bien fait. On a quand même affaire à des enfants, on va aborder avec eux des questions qui sont délicates, qui peuvent être intimes, donc il faut pas faire n'importe quoi, il faut donc encore une fois que ces pratiques elles soient encadrées, elles soient institutionnalisées, elles soient pas sauvages, qu'elles soient pas marchandes, voilà, donc c'est toujours un petit peu les revers de la médaille de la démocratisation d'une pratique, donc des risques marchands, des risques de dérive un peu psychologisante ou moralisante, et donc là, il faut être garant de l'exigence et de la rigueur des pratiques, mais c'est évidemment une bonne nouvelle qu'elles se démocratisent. Alors, on l'évoquait tout à l'heure, il y a de fortes convergences entre la chaire, ses objectifs, les perspectives de société dans laquelle s'inscrivent les actions et puis la fédération des francas. Selon toi, quelle peut être ou quelle est la contribution d'une fédération comme la nôtre ? Peut-être une contribution originale ou singulière ou pas d'ailleurs parce qu'on n'est vraiment pas les seuls à agir. comment tu perçois notre contribution et puis qu'est-ce qu'on pourrait continuer à faire ensemble qui serait intéressant et utile ? Elle est essentielle parce que c'est un très grand réseau historique de l'éducation populaire. Enfin, les valeurs sont tellement en résonance avec l'UNESCO, avec la philo, avec les enfants et les francas. Il y a vraiment une très grande fraternité de valeurs entre nous et puis vous êtes un immense réservoir d'ateliers philo potentiels auprès de tous les enfants. Donc, c'est vraiment un partenaire essentiel à la vie de la chère UNESCO pour la diffusion des pratiques auprès de toutes et de tous dans le cadre de l'éducation populaire. Et quant au partenariat, je souhaite qu'il se consolide évidemment le plus possible et en tout cas on est très fiers de vous avoir comme partenaire et c'est vraiment essentiel. D'avoir des relais sur le terrain parce qu'encore une fois même si une chère elle est universitaire, une recherche n'est rien si elle n'est pas appliquée sur le terrain. En tout cas en sciences de l'éducation. et les acteurs, les vecteurs de la philo avec les enfants ce sont les animateurs, ce sont les enseignants du quotidien. Tu parcours le monde avant. Tu parcours le monde avant. Non mais tu disais qu'on est très sollicités sur le terrain et l'une de nos missions c'est aussi d'aller accompagner les acteurs sur les territoires pour ancrer cette pratique. Parmi toutes ces rencontres est-ce que tu as quelques souvenirs ou quelques moments très forts très marquants que tu voudrais partager parmi les plus récents ou parmi les premiers que tu as pu vivre ? J'en ai tellement c'est vrai que j'ai beaucoup de chance pour ça c'est pour aller dans des classes du monde entier mais la plus belle c'est vraiment l'esprit qui me vient tout de suite c'est quand je suis allée au Mali à Bamako donc je suis intervenue au lycée français je suis intervenue dans d'autres classes de Bamako même et puis une institutrice du lycée français m'a dit qu'elle avait ouvert une école de pêcheurs à quelques kilomètres de Bamako il fallait y aller en pirogue donc je suis allée en pirogue sur une toute petite île avec des enfants de pêcheurs et quand je suis arrivée sur le tableau vert marqué à la craie il y avait le mot philosophie écrit en grand et ça c'est vrai que c'était un enfin j'en avais les larmes aux yeux quoi de voir cette école voilà un peu perdue comme ça au nord de Bamako où il fallait une heure de pirogue pour y aller les enfants qui n'avaient rien quoi mais rien mais ce tableau avec le mot philosophie c'était c'était vraiment magnifique j'ai fait vraiment on fait de belles rencontres quand on travaille sur la philo avec les enfants parce que ce sont des gens qui sont aussi des militants du quotidien et voilà j'ai eu vraiment beaucoup de chance de pouvoir de pouvoir rencontrer tous ces acteurs et ces enfants voilà qui voilà puis ce qui m'étonne le plus c'est que tous les enfants du monde se ressent que ce soit les enfants de Monaco les enfants du Bénin ou du Sénégal c'est les mêmes questions c'est les mêmes réflexions c'est la même joie de penser ça c'est c'est vraiment encourageant et c'est un beau message d'espoir aussi pour l'humanité tu le disais tout à l'heure donc la chair a été reconduite voilà pour un cycle quels quels sont les défis quels voilà qu'est-ce qui quel est le grain à moudre le plus important selon toi déjà reprendre nos activités post-période Covid parce que c'est vrai que d'aller sur le terrain ça manque il y a plein de gens qui attendent la formation surtout plein d'acteurs qui en veulent développer chez nous on ne sait pas comment faire venez nous aider donc ça on a hâte de pouvoir reprendre ces actions-là il y a un master qui est en cours de création à l'université de Nantes ça fait partie là aussi des pierres à l'édifice qu'on continue il y a un DUU il y aura un master voilà en gros c'est de continuer à inconsolider nos partenariats parce que l'idée quand même c'est pas d'aller faire des micro-formations un peu partout c'est de permettre que les gens soient autonomes c'est pas nous qui animons les ateliers philo c'est les animateurs c'est les enseignants donc l'idée c'est d'aller impulser des formations pour qu'ensuite les gens deviennent des personnes ressources et qu'ils puissent être évidemment autonomes dans l'animation des ateliers donc c'est consolider ce réseau de personnes ressources et de continuer voilà à remplir notre mission très bien merci beaucoup alors à très bientôt pour des projets communs à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501